C'est passé par les news. TGS 2019, voici le line-up très fourni de Bandai Namco. A l'approche de Tokyo Game Show, 2019, l'éditeur développeur Bandai Namco Entertainment proposera lui aussi une grosse fournée de titres. Alors, qu'est-ce que c'est que ces titres ? Sans plus attendre car il paraît que c'est mal poli de faire attendre les gens qui lisent. Les lecteurs si vous préférez. Notre incroyable prose, alors, ça commence à écrire n'importe comment. Alors, on commence tout de suite ce qui nous attend sur place. On commence tout de suite ce qui nous attend sur place. Pour les plus chanceux en tout cas. Entre jeux, consoles et mobiles, ce ne sont pas moins de 48 jeux qui seront montrés sur place ou carrément jouables. J'ai eu du mal à lire ça, mais ce n'est pas possible. Il y a un problème. C'est quoi ça ? C'est un jeu de mots ou quoi ? Bon, alors, les jeux, jeux, consoles. Code Vin, PS4, Xbox One, PC. Ça, c'est tous les jeux Bandai Namco. The Dark Picture Anthology, Man of Medan. Digimon Story, Digimon Survive. Disney Tsum Tsum Festival. Dragon Ball Z Kakaroto. Little Nightmare 2. Wow, 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 wow. Lourd. Bandai Namco, putain, bande de fou. Ninja Box, Mobile Suite Gundam. One Piece Pirate Warrior 4. One Punch Man, a Hero. C'est du lourd quand même. Il ne rigole pas en fait. Voilà, on continue. Sword Art Online. Tales of Aris. Tekken 7. Tsuris Spirit Nintendo Switch version. Jeux Smartphone. Black Clover. Dragon Ball Z. Bushigiri Match. Dokkan Battle. Dragon Ball Z. Gundam Battle. Gungler. Idle Master. Idle Master. Idle Master. Kamen Rider. Kingdom 7 Flag. The Magnificent Koto. La plupart des jeux. Moi, je ne suis pas un jeu mobile du tout. My Hero Academia. Mobile Suite Gundam. One Piece Booty Rush. One Piece Thousand Storm. Oh, merde. En fait, c'est abusé le nombre de jeux sur mobile. C'est extraordinaire. Sword Art Online Integral. Memory Defrag. Tales of Asteria. Cresteria. Pfff. Ultra Kaiju Battle Breeze. Satch Bell. Golden Memory. O.K. O.K. Pour découvrir ce qu'il faudra le coup, il faudra évidemment suivre un certain Romain M. Entre autres lors du Tokyo Game Show 2019 qui se tiendra du 12 au 15 septembre prochain. D'accord. Les lignes. D'accord. Ok. Très bien. Ça fait beaucoup de jeux quand même pour Bandai Namco. C'est un gros éditeur en fait. C'est parti pour la nuise, nuise, la nuise suivante, la vue de mon quartier se dévoile en vidéo, what, NBA 2K20, 2K20, la vue de mon quartier se dévoile en vidéo, après du gameplay maison consacré au mode carrière dans NBA 2K20 par Alex D, très récemment dans le cadre de la gamescom, 2K Sports nous permet de nouveau ce jour de nous lancer en vidéo dans... Brrrr... Néga Boarda... Ah là 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 là, j'ai pas de vidéo... Olala les pibes... Ça ne déconneit... Une vidéo quelque peu particulière puisqu'elle détaille un peu tout ce que vous pourrez faire dans ce fameux quartier, et ses nombreuses joyeusetés prévues pour l'occasion, et notamment le retour de certains modes, vous pourrez en effet jouer dans le parc avec de nouvelles fonctionnalités, le retour du parc REP, je ne connais même pas en fait... NBA 2K... Nous faisons de nouveaux événements avec les séries, etc... Ok... Interesting... Ou pas... News suivante, ah oui... News importante pour tous ceux qui n'ont pas fait ces jeux... Bon, j'en ai... Je les ai les deux... Donc Epic Game Store... Euh... Ils mettent gratuitement deux jeux, mais... Des mastodontes... Enfin, c'est des chefs-d'oeuvre... Enfin, en tout cas pour... Celeste... C'est du lourd... Mais je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas vous en dire plus... Je ne peux pas dire plus... Inside, je l'ai retourné... Enfin, c'est... C'est chef-d'oeuvre absolu... Euh... Ils sont gratuits sur Epic Game Store pendant 7 jours, donc allez-y tout de suite... Prenez-les, c'est de la lourderisation lourderisante... C'est la lourderisation... Prenez ces jeux, ils sont lourds de dingue... Chef-d'oeuvre... Bon ben voilà, toutes les semaines apparemment... Ah voilà, les prochains... The End is Night et Abzu... Alors, je ne connais pas ces deux... Alors, s'il faut, c'est du lourd... Euh... Jusqu'à présent, apparemment, ils... Franchement, ils sont lourds là, Epic Game là... Ils lancent des jeux gratuits... Enfin, ils font télécharger des jeux gratuits... Attends, on va voir... Ceux-là, je ne connais pas... À côté d'aujourd'hui, jusqu'au jeudi 5 septembre... Vous êtes libre d'aller sur Epic Game Store... Jeter un oeil à la boutique et repartir sans rien dépenser... Avec Celeste et Inside... Oui, oui... Deux jeux absolument démentiels... Chacun à sa manière gratos... Et pour la vie... Magnifique... Franchement, c'est du lourd... Ah, ma math... Ma math même, laisse-moi finir les news... Parce que sinon, on va partir sur le Japon... Le Red Bull et tout ça... Et ça fait partie des news, justement... Justement, justement... Bon, attends, je finis cette news et on part sur la news absolue de ce jour-ci... Vous savez ce que cela signifie... Et les deux prochains... Et les deux prochains là... Quelque part en Allemagne... L'Allemagne, quand même, ça commence à devenir la capitale de l'esport... Européen, en tout cas... Project Resistance... Nous vous en parlions dans la matinée... Capcom s'apprête à dévoiler officiellement un nouveau jeu de la série Resident Evil... Mais l'Internet n'était pas une forteresse imprenable de premier visuel... Alors là, pour moi, c'est une news complètement... Je n'ai jamais entendu parler de ça... Bon, je ne suis pas le mieux renseigné... Mais on imagine que vous serez devant un écran le 9 septembre prochain à 17h... Pour découvrir Project Resistance... Dans les lettres RE, en majuscule... Enfin, en gras... Rouge, voyante, indique l'appartenance à la saga Resident Evil... Mais bien avant cela, il y a déjà à grignoter... C'est en fouillant la page YouTube qui accueillera le teaser trailer de ce projet énigmatique le 3 septembre... Que des internautes sont parvenus à extraire des miniatures... Vous pouvez retrouver celle-ci dans notre galerie d'images ci-dessous... Et vous pouvez oublier tout de suite le remake de Resident Evil 3... On y voit 4 jeunes gens armés et qui ressemblent à des étudiants bien stéréotypés d'un teen slasher... Deux mecs beaux gosses dont l'un est forcément le capitaine de l'équipe de football américain... Une blonde un peu rock'n'roll... Et ce qui, à cause des lunettes, s'apparente à une élève modèle un peu gauche... Des conclusions que l'on peut en tirer et qu'il pourrait bien être question d'une expérience multijoueur... Où il faudra se défaire des zombies en coopération... Mais pour ça, il faudra être le jour de la révélation... Oh ! Ouah ! Lourd ! On va voir ça, là, les images... Ah ouais ! D'accord... C'est un peu du... D'accord... Ça se voit que c'est l'heure en plus... Rien que comme ça, même l'image qui n'est pas de très bonne qualité... Tu vois le moteur de Resident Evil... Leur moteur Capcom, là... Ouah ! Stylé, là ! Ah ! On dirait du... Comment ça s'appelle le jeu de zombies, là... Comment on appelle le jeu de zombies, là ? J'ai oublié... Pourquoi tu comprends ? Euh... Tug Life... Evil Dead, non ! Evil Dead... Quoi ? J'oublie... 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 Ok ! Intéressant ! Euh... Project Resistance... Il y a juste des images... Et c'est les seules images qu'on a pu avoir... Franchement, c'est... Je suis étonné par cette news, là... Euh... Ça tue... C'est parti pour la news suivante... The Surge 2 présente sa sape... Et ses combats sanglants en vidéo... Ah bon ? Surge 2 combat très l'heure... Surge, c'est... 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 Prévu pour le 24 septembre prochain... Sur PlayStation 4, Xbox One et PC... Il est temps... Pour Focus et les développeurs du jeu sorti... Du jeu sorti... De montrer un aperçu... Voilà... Un aperçu détaillé des combats du jeu... Dans cette vidéo judicieusement intitulée... Combat Trailer... Avec pas moins de 80 armes à votre disposition... Les combats dans The Surge 2... Je sais même plus... Je connais pas de Surge... Le premier... Risque d'être bien bourrin... Notamment via un système de paradirectionnel... Mais également différentes mécaniques d'esquive... De nouveaux drones de combat... D'innombrables pièces d'équipement... Et une immense variété de mouvements de combat... En gros... A vous d'adopter le style de combat qui vous scie le mieux... Pour être le plus fort... Prenez un peu d'avance... Puisque vous pouvez... Dès à présent... Essayer gratuitement le premier jeu de Surge sur Steam... Jusqu'au 29 août... Jusqu'au 30 août... Il est aussi possible de profiter d'une promotion exceptionnelle... Jusqu'au moins de 75%... aquell nickname de son effet... Momo... Aficionなんです... Pas d'actique... EnfANTED... Ah ouais... Le 24 septembre il sort Les news, one punch man wrote to heroes The lance, se lance et balance son poing en vidéo Mais ça on l'a déjà vu ça Déroué ce jour sur IOS et Android Et pour fêter ceci, Bandai Namco balance non pas son quoi Mais sa vidéo pleine de punch Wouah en fait, ah ouais ils sont chauds Ils sont chauds du dingue, on va regarder la vidéo Il sort sur IOS et Android, en fait sur phone, sur smartphone D'accord, bah on va regarder le... Ah ouais avec la musique originale One punch 3, 2, 1... T'raide le déjeuner T'raide le déjeuner C'est la saison 1, là. Non non c'est pas avec Orelsan parce que c'est la saison 2 avec Orelsan, ça c'est la musique de la saison 1 Intéressant, 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 totalement, mais c'est pas du tout, je suis pas du tout, je suis marqué On continue les news, WRC8, la physique c'est fantastique en 2 vidéos, ça on l'a vu, c'est pas la peine qu'on en reparle Yakuza 7, voici le titre occidental selon Sen Saga, dévoilé en grande pompe ce matin, Yakuza 7 n'avait alors livré que le nom nippon de son titre Voici enfin dévoilé la version occidentale pour plus de compréhension mentale Comment ils vont l'appeler, qu'est-ce que c'est, Yakuza ? Surtout au Japon, Yakuza 7 ou, ah ouais le nom après les World Boots of Light and Darkness Ryuga Gotaku 7, Hikari no Yami no Yuki Il s'appellera donc bien plus sobrement en Occident, Yakuza Like a Dragon Franchement ils se sont pas foulés du tout Perso, j'aurais titré Like a Boss, ouais Mais bon, ceci ne nous regarde guère C'est en tout cas ce que Sen Saga a annoncé dans un tweet récent qui a depuis disparu Mais qui fut fort heureusement capté par des êtres plus rapides que la lumière divine Rappelons que pour celles et ceux qui auraient raté l'info de ce matin Que tous les détails issus de la conférence nippone ainsi que des images sont trouvables à cette adresse précise Merci, Yakuza n'a pas fait un seul, vivement qu'on les enchaîne On continue la news suivante, Dragon Ball Z Kakaruto Pour une fois nous souhaitons montrer autre chose que des combats Notre interview du producteur Ah non mais je ne vais même pas en parler, franchement Je ne veux même pas en parler Ça va me saouler mais un truc doux Ils veulent parler d'autre chose que de combats C'est vrai que... J'ai posé des questions à Ryu Sukehara Pourquoi avoir fait démarrer l'histoire avec l'arc des Saiyajin et pas au premier tome du manga ? C'est vrai Nous avons choisi de faire débuter l'histoire avec l'anime Dragon Ball Z Car les nouveautés telles que la série Dragon Ball Super et le récent film Super Broly ont permis de conquérir un nouveau public de fans Voilà, nous avons donc pensé que c'était le bon moment de récapituler l'histoire de Dragon Ball Z Je pense que Dragon Ball Z possède de nombreux atouts en tant qu'histoire Notamment à travers ses personnages L'évolution de la relation entre les différents Z Fighters et l'arrivée de Goku Qui les sauve toujours à la fin Mais cette fois-ci, l'idée n'était pas de mettre uniquement en avant les scènes de combats spectaculaires Mais également de montrer le monde de Dragon Ball Z avec l'humour qui caractérise Akira Toriyama Pour une fois, nous voulions tout aborder Vous avez récemment dévoilé Bonu, le tout nouveau personnage exclusif à cet épisode Putain mais quel dogme Le manga de base ne proposait-il pas un contenu suffisant à vos yeux ? Bon ça va quand même, les questions sont assez pertinentes Le contenu du manga était évidemment suffisant Mais c'est Akira Toriyama lui-même qui a voulu créer ce personnage Et il nous a expliqué comment l'utiliser pour proposer des quêtes annexes inédites Bonu est une ancienne du commando Ginyu Mais elle n'aimait pas leur pose ridicule Et c'est pour cela qu'elle est partie Nous souhaitons raconter cette histoire à travers de nouvelles séquences Et c'est pourquoi nous avons ajouté ce personnage inédite Dragon Ball Super et le film Broly ont permis de conquérir un nouveau public de fans C'est pas faux Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'absence de sang lors du cutscene qui reprend certains passages du manga Avez-vous édulcoré l'histoire afin de la destiner à un jeune public Ou pour ne pas avoir de problème avec la censure américaine ? C'est une très bonne remarque car la série a attiré un nouveau public composé de plus jeunes fans Et comme nous souhaitons également que le jeu s'adresse à eux Nous avons choisi de supprimer le sang Il n'y aura donc pas d'option en jeu pour activer ou désactiver la présence de sang et de violence Non pas pour cette fois Pas pour jamais oui Puisque le jeu prend la forme d'une action RPG Pourrait-on rejouer l'aventure avec un autre personnage ? Ou peut-être profiter d'un new game plus ? Nous n'allons pas proposer de rejouer l'aventure dans notre point de vue Mais arrête qu'est-ce qu'ils vont te proposer ? Ok les questions ok d'accord Ouais mais les types ils vont même pas le finir le jeu Le jeu il va être à l'arrache c'est garanti C'est cramé Qu'est-ce que tu veux qu'ils te mettent une... Tu veux quoi ? Incarner notre personnage Nous a rien Tu n'auras rien Tu n'auras même pas le jeu Le jeu de base Qui doit être un action RPG Tu vas voir Tu auras un truc tout pourri avec scripté au possible Nous n'allons pas proposer de rejouer l'aventure dans notre point de vue Mais lors de certaines séquences Vous pourrez incarner d'un autre personnage bien sûr Nous respectons le manga Puisque c'est phase de déroulement lorsque Goku est absent A d'autres moments vous pourrez choisir vos coéquipiers Et trouver la meilleure combinaison pour enrichir votre expérience de jeu S'agit-il des supports que nous avons pu apercevoir dans la nouvelle démo ? En effet Il existe aussi des personnages en support Mais vous pourrez également les diriger En l'occurrence je fais référence à Piccolo, Begita Gohan ou Trunks Tous seront jouables à un moment de l'aventure Heureusement Franchement Heureusement Heureusement Mais d'où ? Comme si c'était exceptionnel que tu vas jouer Trunks Vegeta Qu'est-ce que c'est que ce sac à puce ? Heureusement que dans un jeu Un RPG Heureusement qu'à un moment tu vas jouer les autres personnages T'imagines si t'es bloqué sur juste Goku et Gohan Non mais what ? Mais il existe également des améliorations qui se débloquent en progressant de l'aventure Comme lorsque Krillin se voit renforcé par Saichoro sur la planète Namek Ils auraient pu parler de Piccolo avec Neil Je pensais surtout au fait de changer de personnage Le niveau de Goku sera-t-il par exemple transféré à Gohan ? Les niveaux de chaque personnage sera indépendant Vous ne pourrez pas les transférer de l'un à l'autre Le joueur pourra donc constituer son équipe assez librement comme dans un RPG classique Quitte à laisser certains personnages de côté Eh bien cela dépend Mais bien sûr que ça dépend Cela dépend de comment vous allez nourrir votre équipe Si vous prenez l'exemple de Piccolo Non Attendez Piccolo n'est pas un bon exemple puisqu'il ne mange pas Il ne mange pas Prenons Vegeta Si vous êtes fan de Vegeta Vous allez pouvoir lui donner tous les items que vous avez trouvé à manger Et il deviendra vraiment très fort Quoi ? Tout dépend donc de vos choix Hein ? Hein quand tu manges ? Tu up ta vie, tes HP et tonki Oh putain ça sent Oh non mais c'est chaud Est-ce que la transformation des Saiyajin en Super Saiyajin aura un impact direct sur les techniques utilisables en combat Tout comme lorsque Piccolo fusionne avec Neil sur Namek La transformation en Super Saiyajin fait partie des habilités que vous pouvez déclencher en cours de combat Mais vous pouvez également choisir d'alterner entre les deux à votre guise Bien entendu une fois transformé en Super Saiyajin votre combat tant sera plus fort Et ces statistiques s'en ressentiront En général nous restons fidèles à la chronologie de l'anime Les coups et autres attaques spéciales vont arriver au fur et à mesure de la progression Mais nous avons également créé de toutes nouvelles attaques inédites pour Dragon Ball Z Kakaroto Ce ne sera évidemment pas la majeure partie mais il y aura en plus de celles que vous connaissez En ce qui concerne les nouvelles attaques elles sont encore confidentielles donc je dois faire attention à ne pas trop en dire Ta gueule on les connait tous on est des fans du manga Mais bon je vois ce que tu veux dire Arrête de faire le voir parce que ton jeu il va être resté c'est garanti C'est garanti Vous parliez justement de l'anime J'ai pu remarquer que certaines scènes clés de l'histoire optaient pour un cadrage un peu différent Comme lors du final entre Gohan et Perfect Cell Ah je suis content que vous l'ayez remarqué En fait nous travaillons avec une équipe de gens très expérimentés Et ils ont leur propre point de vue sur la meilleure manière de filmer l'action à l'écran Je suis mauvaise langue mais franchement je sens que c'est la... Bon c'est sûr c'est de la merde ce qu'ils disent Sur l'écran Alors quand ils proposent de nouvelles idées nous les écoutons C'est sans doute pour cela que le placement des caméras est cette fois-ci différent Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu autant de musique originale tirée de l'anime dans un jeu Dragon Ball Z Vous a-t-il été difficile d'obtenir les droits pour... C'est vrai qu'ils ont les droits de... Enfin ils ont mis les musiques originales Droits pour les utiliser et les réorchestrer Oui je peux vous dire que ça a été très difficile Pour Shallah et Shallah nous avons enfin pu utiliser la version originale Ce qui n'a jamais pu être le cas dans tous les jeux que nous avons fait auparavant Nous en sommes vraiment très heureux Et puisque nous avons pu retravailler les musiques de la série en version orchestrale On a un peu l'impression d'en voir l'anime C'est un peu différent mais je pense que l'esprit de musique originale est là C'est une combinaison des deux On verra Ça on verra je ne peux pas dire plus C'est tout Voilà Ça n'est fini de la news On ne va pas... C'est lui le développeur ? Ok On change de news Sinon on va se prendre la tête Overwatch La Role Q sort de sa bêta pour revenir le 1er septembre en classer et Quick Play Bon je ne vais pas en parler plus Voilà je n'ai rien compris Shovel Knight Dick s'annonce en vidéo et garde la... Bleh ! Toutes les développeurs de Shovel Knight se sont lancés dans l'exercice du direct avec le Yacht Club Game présente Pendant une... présente pendant une douzaine de minutes Ou un nouveau... enfin ils ont fait un... une vidéo quoi Ok Airstone ! L'événement en route pour Hold'em arrive en septembre Ok ça aussi... voilà Aide-nous si vous aimez cette application, merci de nous encourager en lui attribuant 5 étoiles Allez, allez-y Je vais m'attribuer 5 étoiles à moi-même Brawl Stars La nouvelle mise à jour amène des skins et le personnage arcade Brawl Stars Ah c'est Brawlhalla Brawlhalla où tu fais quoi ? Capcom annonce Project Resistance un nouveau Resident Evil Bon ça on l'a vu tout à l'heure Pokémon Master se lance officiellement sur Android et iOS Yakuza s'est dévoilé sa première vidéo des détails Ouais ça on l'a déjà vu là Le compositeur de Skyrim est le co-créateur de Night in the Woods accusé d'agression sexuelle Bah bravo Souriez, la dernière bande d'annonce de Joker est arrivée Non, ça c'est on l'a vu C'est bon, c'est la fin des news Sinon on va tourner en boucle longue talentueux derrière les animations de code moderne noir phare Overwatch pour et PlayStation Plus, le PSG est gratuit Le GPS 4 gratuit de septembre de Windows Se dévoile, contrôle, le caméo de Hideo Kajima What ? Contrôle, le caméo de Hideo Kajima en vidéo Contrôle est sorti depuis quelques jours maintenant Les gens ont déjà dessiné quelques secrets bien sentis cachés par Remedy Et l'un des plus... Attends, le caméo Et l'un des petits secrets est un caméo Ah, il y a un caméo de Hideo Kajima dedans ? Tu dis d'un pas de fou Stylé ? Attends, on va être sérieux Epic Games Store, c'est le... C'est le... C'est les propriétaires de Unreal Engine Donc Unreal Engine, c'est leur business... C'est le coup de mètre qu'ils ont fait Oh, là, j'ai des trucs à l'arrière Epic Games, c'est pas des développeurs de jeux vidéo C'est des... C'est des créateurs de moteurs... Euh... De moteurs... De jeux Et les chips, ils ont tout pété Ils ont mis 1 000 zéro à tout le monde Le jour, ils ont mis Unreal Engine Gratos Et qu'ils prennent les... Un pourcentage de toutes les ventes de jeux Développés sur le moteur Unreal Engine C'est à partir de là où ils ont tout pété Ils ont fait des milliards Et après, bon... Cerise sur le gâteau Ils envoient Fortnite Ils pètent tout d'à ça C'est magnifique L'histoire est magnifique Bon Euh... C'était cool Euh... Les news, c'est terminé C'était intéressant Euh... Keep usé Kiss Ticket De l'original Underground Euh... C'est gratuit... Euh... Pocket League What, Steam Pour Ubisoft La plateforme de Valve S'accroche à un modèle irréaliste Les joueurs en colère Avec la dernière mise à jour Ah, voilà Fortnite Les joueurs en colère Après La dernière L'incontournable dans le domaine Ouais, parce qu'en fait Ils ont enlevé le turbo build C'est ce que disait La sac a puce En fait Fortnite Et quand je le dis Le battle royale Par excellence L'incontournable dans le domaine Et drainant chaque jour Des centaines de milliers De joueurs Et spectateurs Sur Twitch Ou Mixer Cependant la dernière mise à jour Du titre d'Epic A créé la polémique Auprès de la communauté Cette dernière mise à jour 10.2 Dont le patch Note est à lire par ici Nous permet tout d'abord De constater que la Brute A été retouchée Euh... Ouais, ça doit être... Son icône est désormais Toujours visible sur la map Les dégâts infligés Par ce dernier Via les roquettes Ont été amoindris Sa vie a été augmentée De 100 à 1240 PV Jusque là Rien de choquant Me direz-vous Mais ce n'est pas Le cœur du problème Le hic Se situe au niveau Des constructions Et plus précisément Du côté du turbo building Voici ce qu'on apprend Augmentation de 0.05 à 0.15 secondes De la durée des placements Successifs en construction turbo Ce changement est destiné A rééquilibrer les chances Des joueurs en termes de latence Dans le cas des stratégies Axées sur la défrance Ce changement n'est clairement Pas assez inaperçu N'est clairement pas passé inaperçu Loin de là Les 90 S S S Retrouvent impactés Les joueurs Iens du ping Eux aussi sont également touchés De plus Il est désormais facile De se faire toucher Par un joueur adverse Avant de lancer sa construction La sulfateuse est désormais Devenue l'arme de prédilection Pour abattre les constructions Et mettre une rafale A l'adversaire avant la construction Les dites constructions Etait des défenses parfaites Car rapides à mettre en place Mais Epic est soucié De prendre en compte Tous les joueurs Que tout le monde y trouve du fun Cependant sur Twitter Une majorité de minorité Une majorité ou minorité bruyante Se fait entendre Par le biais du Fortnite End Donc voici quelques tweets Ils ont dû avoir peur Epic Game Turbo build a été enlevé Pour laisser la chance Aux débutants de rentrer dans le bain Mais les débutants viennent jouer Grâce à la visibilité des joueurs forts Sur les réseaux Ils regardent le gameplay Des joueurs forts Pour qu'eux aussi s'améliorent It's con André veut organiser une journée mondiale Où personne ne joue à Fortnite Pour leur faire comprendre Pas du camp Nice Je suis chaud En tout cas Une pétition a été lancée de ce côté Pour demander à mettre fin à Fortnite La grogne prend de l'ampleur Du côté joueur pro Et de Youtubers Comme par exemple Plus qui rose A voir comment cela se terminera D'un côté Nous pouvons comprendre La volonté d'Epic De proposer un jeu davantage accessible Pour tous les joueurs Comme pour les plus jeunes Ayant acquis une saison passe Ou voulant eux aussi accéder Aux 5 Graal Que le top 1 J'ai lancé le game Là il y a deux jours Tu te rappelles J'ai fait une game Là sur Fortnite Le top 1 Un tir à une balle C'était moi Ou Hein C'était moi Tu m'as jamais fait Cette salle Une table Du bon La dîme Que t'as fait un top 1 Une balle Une balle Une balle Une balle de snack Sniper Tu vas pas mitrailler Avec un sniper Ça existe Mitraillette auto Sniper auto Sniper auto Sniper auto Oui ça existe Mitraillette ou quoi Non sniper auto Y'a 10 balles de dodge Fait 10 10 10 Oui mais tu tiens plusieurs fois Oui mais y'a un délai Là y'avait Non avec un sniper C'est normal Mais avec une mitraillette Non oui Moi j'ai fait mitraillette Je fais Headshot Mort Top 1 J'ai J'ai rage quitte Le jeu de direct Non arrête Quoi J'ai joué une game J'ai joué avant Le jeu de direct On continue Les news Ou c'est la fin des news Normalement c'est la fin des news Je pense En tout cas contrôle Oui en effet il y est Voilà Donc c'est la fin des news Merci d'avoir suivi Les news Thug news Tu as joué un contrôle Non 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 pas contrôle Non non 60 balles Qu'ils avaient crevé en enfer Ça va pas la tête quoi Il n'en est pas question Trinque Disponible maintenant gratuitement Céleste et Inside Par contre Céleste et Inside De